Jouer un truc de Star Wars au Thérémine. Tu sais jouer un truc de Star Wars au Thérémine. Et ça, je sais jouer. On teste ça, on teste ça. Je l'ai même joué en conf l'année dernière, en Evox, où j'ai fait sur mon trackpad le Thérémine. Là, c'est en midi. Après, on pourra apprendre. Je veux bien jouer au Thérémine sur l'électeur de disquette. Ok, ça marche. Ça marche. Donc, on a de quoi faire. C'est après. Après un peu, du sel. Mais je ne pense pas que ce soit très très bon. Je ne sais pas, il y avait un atelier ici. Voilà, il y a un hackathon toute la journée. Donc voilà, c'est l'espace labo. C'est l'espace labo. Il y a plein de choses. Il y a des petits ateliers. Avec ça, vous l'aviez préparé un peu ? Oui. Mais après, nous, on a préparé le club minimal. Après, comment les gens vont jouer de la musique, jouer de la musique. Ça va être à vous d'imaginer. S'il y aura des hip-motion, il y aura du maquis-maquis. L'idée après, c'est de faire dialoguer tout ça de manière étrange, de préférence. pour voir ce qu'on peut y faire. J'ai une installation aussi chez moi. J'aurais pu l'amener. C'est vrai qu'on n'en parle pas de loin si vous habitez pas loin. Oui. Il y a un truc avec un laser qui tourne et on met des miroirs et ça déclenche les sessions pour midi. Oh, c'est classe. Il faut l'amener demain. Ça, c'est super classe. Il faut de la pénombre. Oui, on a une machine à fumée pour les lasers en plus. Ça, c'est super bien. Parce qu'on a une arpe laser aussi assez simple. J'ai aperçu ça sur Twitter. Oui, c'est moi, Jean-Michel. C'est toi ? Ah, d'accord. Je suis navré, je suis navré. C'est moi, oui. C'est ton prénom ? Mon prénom, c'est ça ? Oui, c'est vraiment déjà. Oui, c'est mon déjà. Pas deux R.E. Mais... Ah, ça, j'avais vu qu'il y avait un saplave. Je pensais que tu étais pour faire une surprise, un truc qui note ou un truc. Non, non, on fait juste ici. Voilà, on fait juste un hackathon des bidouilleurs. Et donc, on a fait un peu de teasing avant pour que les gens se disent Tiens, il y a des choses bizarres qu'on se passe à l'Evox. C'est cool. C'était un teasing. Il interpelle l'air, mais il n'expliquait pas. Non, non, non. C'était vraiment du teasing. Le but, c'était vraiment de dire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils aiment bien robotiser le brilophone. Ah oui, ça, c'est rigolo. C'est pas que le brilophone, c'est en métal. Oui, c'est un tout. C'est un vibraphone. On a déjà fait la main. Mais on les a montés la semaine dernière. Et là, on essaie de faire des effets. C'est un vibraphone. C'est un vibraphone. Oui, tu t'appelles souvent le temps, là. Tous mes ragots, là. Tous mes ragots sont dans la ouest. Non, non. Le micro est tellement pourri que je pense que j'en ai pas grand-chose. Ah, c'est ça. Dans la bidouille aussi, ils ont pas son temps. Il y a des petits détails qui prennent tout le temps. C'est clair. Ça, c'est normal. Recabler, c'est bon. Recablage. Ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien trouver des ponts câbles. Bien souples. Gainnés. Ça, c'est ça. Ça n'a pas rien d'autre. Les espèces de rouleaux comme ça. Sur mon dernier projet, je vais tout faire en jack standard. Et du coup, j'ai commandé sur eBay des stocks de jacks à la pelle. C'est chiant à dire. C'est super insouder. Ah, tu veux dire directement ? Il faut avoir la bonne longueur. Non, j'ai pris tout. Il faut avoir plein de longueur du fer. Par contre, comme j'ai pris en pas cher sur eBay, la qualité était tellement mauvaise que 1 sur 2 marche même pas. Et du coup, j'en trouve à les tester à la base. Au lieu de souder, je teste. C'est nul la vie en fait. Ouais, le gain est assez... Mais la prochaine fois, j'en prendrai la même stratégie en prenant juste une qualité supérieure. C'est-à-dire acheter sur étagère. Acheter sur étagère ? Acheter des sous-coufettes. Ah oui. Là, tu vois tout ça. Il faut ou bien avec une pince à sortir ou bien souder un par un. Alors là, c'est du recyclage. Oui, c'est du standard. Oui, c'est du standard que j'ai appliqué ailleurs. Il y a un côté qui est déjà fait et l'autre. Oui, c'est ça. Et l'autre va sur ça. Donc, je ne me suis vraiment pas embêté de ce côté-là. J'ai juste fallu router les câbles. Mais ça, c'était pas le plus cher. Il y a des cas où, des fois, tu veux un peu de flexibilité. Dans ce cas-là, il faut... Et pour pouvoir débrancher un truc, il faut en mettre une prise au milieu. C'est... 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 Est-ce que le câble est trop rigide ? Du coup, tu peux pas le plier vraiment ? Non, non, non. C'est que... Bon, ça, c'est une installation un peu pratique. Ouais. C'est un truc que tu veux balader et que tu as besoin de... T'as plein de capteurs et ton Arduno, il est à côté. Il doit avoir un faisceau de câbles avec... Rapidement aussi, 7, 8, 15 câbles. Ouais. Tu les mets dans une gaine, par exemple. Tu mets ta gaine, ensuite, ça te fait un câble. Tu veux un peu motilité. Il fait 3 mètres, 4 mètres. Il te gêne. Même pour transporter, t'as envie de pouvoir débrancher. Ouais. En fait, à un moment, si t'en veux un deuxième, au cas où t'es un petit gris et que tu veux te remplacer, tu peux mettre une prise quelque part. Oui, oui, d'accord. Et une prise. Sinon, c'est tout comme un... Et quand t'as 15 câbles et tu mets une prise, t'es embêté. Une prise de 15 câbles, c'est chiant. C'est des gros connecteurs, chiant à souder, c'est fragile. C'est des problèmes de plomberie qui font le feu. Oui, c'est de la plomberie. Tu es vraiment dans le sens. Et toi, là, aujourd'hui, tu vas voir, la partie intéressante, c'était un tiers du temps, deux tiers, c'est le câblage. C'est quoi la partie intéressante, du coup ? C'est pour ça que je l'ai préparé. Tu m'as préparé ? Je vais faire des aisselles. Quand on se rend compte que c'est comme ça que ça va faire et c'est là que ça va marcher, c'est là qu'on a l'excitation. C'est ça le hack, à ce moment-là ? Le hack, c'est quand on débloque des problèmes. Quand on découvre que c'est cette combinaison-là qui va marcher. Par exemple, je ne sais pas comment on fait pour exciter un floppy et que ça fasse du bruit. Si tu savais à quel point c'est con, si tu regardes un floppy, les connecteurs du bas sont des masses, les connecteurs du mu sont des signaux. Tu commutes ces signaux. C'est un instrument de musique ? Là, il y a 14 voix qui vont faire de la musique avec le mouvement des têtes de lecture. Chaque signaux est super sourd. Ça marche en midi. Si on branche à chaque midi dessus, il y a une entrée midi. Et n'importe quelle fiche midi peut être jouée autre que les 14 voix. Ce qui fait le bruit, c'est le mouvement de la tête de lecture. C'est une stupidité affligeante quand la tête de lecture avance, elle recule. Et selon la vitesse à laquelle la tête va, ça va faire une option plus ou moins aiguë. Ah oui, ça fait rêver. Ensuite, il faut quand même prouver comment le... C'est pas moi qui l'ai fait. C'est le monsieur ici présent. Quoi ? Là, il est en train de rebrancher les câbles. Tu tiens juste à mettre à la base à chaque coin. Dans... Quelqu'un peut-être ? Sans problème. Il n'y a pas de puissance, c'est juste commuter. Ça, c'est un xylophone avec un bras mécanique. Alors, je pense que d'un point plus ethnologique, le moment où tu as connecté ton Arduino à un floppy et en appuyant sur un bouton de l'Arduino, tu fais vibrer le floppy, là, c'est là que tu as le plaisir. C'est là où tu as le plaisir. Et en un quart d'heure, ça t'est fait. Et ensuite, tu as passé deux semaines à tout caber. C'est ça. Il faut quand même une grande motivation. C'est quand tu lances ton test et que ça marche. C'est ça. Quand tu trouves le concept, que tu fais ta preuve de concept rapidement en cinq minutes en mode dégueulasse, là, tu dis ça marche. Et là, tu prends du plaisir. Après, c'est vrai que quand tu dois faire quelque chose de présentable, derrière, tu vas passer beaucoup de temps à refaire des choses, à câbler, à repenser comment tu vas câbler. Et là, c'est vrai que c'est un peu moins excitant. J'ai eu deux ans et j'ai eu trois problèmes des problèmes d'affilée. Chaque victoire cacher un problème derrière. Ça fait de la musique. C'est discret, mais c'est l'entrée. C'est toujours le Okarami. D'accord. Ça groove un peu. Ça groove. Ah ouais. C'est sûr. C'est recognizable. C'est juste C'est ajusté.